Bonjour les gens, les colisses du monde des jeux-sociétés avec Lorraine de chez Yellow. Bonjour Lorraine. Salut Thierry. Ça va ? Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Oui, oui, très très bien. Je précise que je n'ai pas de lien avec Yellow, donc je ne suis pas payé par les Yellow ni par Lorraine pour faire son éloge. Donc, non mais c'est vrai, on pourrait imaginer, c'est la fille qui a un égo surdimensionné qui demande à un mec de lui faire une interview. J'adore l'idée. Donc, par contre, si Yellow veut m'envoyer des lingots d'or, qui ne s'hésitent pas. Ok, ça marche, je note. On en a plein le stock. Oui, vous avez un grand entrepôt, donc il doit y en avoir quelque part. Oui, il y a pas mal de lingots, oui. Globalement, pour te présenter hyper vite et puis on va rentrer dans le détail, tu es maintenant chargée de communication chez Yellow. Oui, je suis chargée de com, oui. Et pour expliquer pourquoi j'ai souhaité, et tu as accepté gentiment, parce que malheureusement je regarde des vidéos sur YouTube et ça me donne des idées d'interview. Ça, c'est le canapé que vous avez fait chez Un Monde de Jeux. À un moment. Et à un moment dans l'interview, alors je ne vais pas la repasser pile poil, tu dis que ça fait 6 ans que tu es chez Yellow. Oui, ça fait 7 ans. Oui, maintenant ça va faire 7 ans. Et là, je me dis, waouh, c'est impressionnant. Alors, est-ce que tu veux présenter Yellow en quelques phrases ? Oui, pas de souci. Donc, Yellow, c'est un éditeur et un distributeur de jeux de société. Depuis bientôt 20 ans, on va fêter nos 20 ans en août. Éditeur, distributeur et localisateur, si on veut distinguer les trois métiers. Alors, si on précise que moi, je trouve ça important pour les gens qui ne connaîtraient pas le monde du jeu. Éditeur, c'est simple, en fait, on vous envoie un prototype, vous travaillez dessus, vous dites qu'il est bien et vous l'éditez. Exactement. Le localisateur, si vous prenez un jeu existant dans un autre pays, soit vous l'adaptez, soit vous juste vous le traduisez, parce qu'il y a les deux possibilités. Oui. Et après, vous l'éditez en France. Et distributeur, ce qui est assez rare, vous n'êtes pas beaucoup à faire les trois métiers, entre guillemets, ou les deux métiers. Et là, vous vous occupez d'avoir des grands entrepôts où, une fois que les jeux sont imprimés par les usines, en fait, vous les récupérez et c'est vous qui êtes chargé de les envoyer dans les magasins. Ça, et donc, il y a toute une partie logistique et commerciale. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler de Lorraine. Alors, j'ai été voir ton LinkedIn. On peut le montrer, ton LinkedIn ? Oh, bah ouais, vas-y. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas été le voir. Pourquoi il ne me le met pas ? Mais je pense que je n'y raconte pas trop des bêtises. Non, 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 mais j'ai juste fait un écran parce que LinkedIn, je ne suis pas dessus. Si on revient tout en arrière, parce que là, on reprend, hop, là. Donc, on voit que tu as toujours fait de la com, en fait. Oui, moi, j'ai vraiment un cursus com depuis le début de mes études supérieures. Donc, tu as fait de la com, tu as fait plein de petites choses. Oui, j'ai fait des stages en communauté de commune, en agence de com et dans la déco intérieure. Voilà. Donc, c'est bien. Des choses assez variées. Après, je pense que tu as fait ton entreprise, je crois. Donc, après, ouais, en fait... Tu as fait une petite entreprise ? Une petite ? Non, Unique Team, c'est une autre boîte pour laquelle j'ai été un stagiaire. J'ai fait, en parallèle de ma dernière année d'études, j'avais ma petite boîte pour faire du web design parce que j'avais des demandes de mes amis pour faire des sites internet. Donc, j'avais fait ma petite entreprise et je l'ai continué après mon diplôme. Après, c'était vraiment histoire de... Oui, oui, d'avoir une petite structure. D'avoir une petite activité, mais ce n'était pas la grosse entreprise. Donc, après, tu prends vraiment committee manager ? Oui. Après, je bosse en banque pendant dix mois sur de la communication digitale. Et après... Et après, on arrive chez Yellow. On arrive chez Yellow assez rapidement, oui. Voilà, c'était juste pour présenter parce que je trouve ça intéressant que les gens voient. Oui, oui. Parce que tu aurais très bien pu. Il y en a qui font ça. Marion qu'on voit à l'écran. Oui. Parce que je ne sais pas pourquoi... Non, oui, j'ai fait des études en communication. Par rapport à Marion, je ne crois pas. Je n'ai pas regardé le CV de Marion, mais... Oui, oui, non, en effet. Elle a plus appris sur le tâche. Exactement. Donc, ça, c'est ce que tu faisais dans la communication. Et je t'avoue qu'à un moment, quand j'ai réfléchi à faire l'interview, je me disais mais j'avais cru voir que tu avais fait une pause. J'ai fait une pause, oui, j'ai fait une pause. Alors, si on regarde, là, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des preuves. Parce que j'ai mené mon enquête. Donc, ça, j'ai oublié de le mettre. Ça, c'est ton interview. Oh, mon Dieu ! C'est ton interview, ton arrivée. C'est où, alors ? Ah, ouais. Oh, waouh ! Je n'ai pas vu ça depuis 7 ans. C'est hard. Alors. Oh là là, c'est magnifique. Ils se mettent déjà en place, prêts pour leur interview. Et il y a... Je suis un bébé. Ici, Robin. Et Lorraine. Alors, 4 questions. Qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous faites chez Yelo ? Alors, je ne sais pas qui commence. Toute timide. C'est pas Lorraine ? Non, c'est bon. Peu importe. Donc, Lorraine. Alors, moi, je m'entends. Je suis Lorraine. Ouais, je ne m'entends pas, mais... Ah, mince ! Tu ne t'entends pas. Est-ce que... Je ne sais pas si je peux te partager. Mais ce n'est pas grave. J'imagine très bien ce que je peux raconter. Et je viens chez Yelo pour le community management. Et non, tu viens juste de dire, je viens chez Yelo pour le community management. Ouais, je ne suis pas à l'aisant, ça se voit. Non. C'est fou, hein. Depuis, tu as fait quelques vidéos. Ouais. Donc là, c'était la vidéo du vendredi. Ouais. Et après, ta pause, parce que je l'ai retrouvée, parce que je me suis dit, ce n'est pas possible à un moment. On a Lorraine 2, le retour. Purée, tu es un expert. Bah, j'essaye de bosser un peu mes interviews. Et donc, dans cette vidéo-là, alors, ce que tu ne vas pas entendre, parce que je ne t'ai pas partagé le son. Ah ouais, je me souviens, enfin, je ne sais pas ce qu'il dit. Il se présente en tant que Lorraine. Parce qu'on a plein de belles choses qui sont arrivées. Ah ouais ? Alors, attends, il dit quoi ? Bonjour à tous, c'est bienvenue dans la vidéo du vendredi. Donc là, il vient de dire, bienvenue à la vidéo du vendredi. Je suis Lorraine, je vais me présenter à vous sous un nom. Voilà, là, il dit, je suis Lorraine. Et à la fin, donc là, c'est une vidéo du mois de mars. Ça correspond à Toron et Léguine. Et là, il y a un petit message trop mignon. Voilà, on va le mettre en plein écran. C'est trop choupi. Oh là là, c'est trop mignon. Donc ouais, l'histoire, c'est que j'ai déménagé en fin février 2020. Donc j'ai changé de ville, j'ai changé de vie, on va dire. Et pour ça, j'ai quitté Yellow. Oui, parce qu'il faut juste préciser qu'on est dans la région de Nancy, en Lorraine et tout ça. Ouais, c'est ça. Pour ça, j'ai quitté Yellow. Et puis, vous savez ce qui s'est passé très peu de temps après fin février 2020 ? C'est passé le Covid. Donc en mars 2020, on a été confinés, etc. En fait, les choses ont un peu évolué puisque le télétravail, ça s'est beaucoup plus démocratisé, etc. Et du coup, Patrice et Cédric, donc les directeurs de Yellow, sont revenus vers moi en me disant « Lorraine, est-ce que vous voulez revenir en télétravail ? On pourrait réfléchir à ça ? » Et du coup, trois mois plus tard, donc je ne suis pas partie très longtemps. Oui, c'est mars, juin et juillet. Trois mois plus tard, je suis revenue. Je me souviens qu'il y a une collègue qui était partie en congé maths à peu près en même temps que moi. Et elle est revenue bien après moi. Donc voilà, ce n'était pas une très grosse pause. Bon, tu as multiplié ton salaire par 50, je suppose ? Non, pas franchement. Je te le souhaite. Mais ouais, petite pause et retour grâce au Covid en fait. S'il n'y avait pas eu le Covid, peut-être que je serais plus chez Yellow depuis trois ans, quatre ans maintenant. Et donc par contre, le changement, ça fait partie… Alors, je ne suis pas là pour parler de négociation de salaire ou là, mais on passe de community manager à chargé de com. Ouais, après en vrai, c'est un peu les mêmes métiers que j'ai fait. J'ai l'impression que chargé de com, c'est un peu plus vaste. C'est un peu plus large, ouais. Tu peux justement expliquer un peu la différence ? Alors, community manager, c'est vraiment axé uniquement sur les réseaux sociaux. Au départ, moi, j'ai été prise chez Yellow en tant que community manager pour vraiment m'occuper de tout ce qui était web et notamment la gestion des réseaux sociaux. En l'occurrence, moi, j'ai des compétences un peu plus larges qui font qu'au fur et à mesure des années, j'ai proposé plus de choses. Et avec l'expérience que j'ai, voilà, c'était un peu plus large. Et quand je suis revenue, en vrai, j'ai continué de faire un peu ce que je faisais, mais on a redéfinis mon poste en tant que chargé de communication plus qu'au community manager parce que ça correspondait plus forcément à ce que je faisais vraiment. Dans le détail. Exactement, même si aujourd'hui encore, je fais du community management, mais c'est une tâche parmi d'autres dans mon métier. Je fais de la communication de façon générale. Oui, parce qu'on va en parler après, mais vous avez deux, trois réseaux sociaux. Deux, trois, oui. Oui, on est presque sur tous les réseaux sociaux. En fait, ce qui nous manque, ça va être des trucs un peu obscurs. On n'est pas sur Snapchat, on n'est pas sur Beeryl, on n'est pas sur… Oui, mais c'est impressionnant. Oui, oui. Alors justement, il y a la taille de l'équipe. Vous êtes combien maintenant à la com ? Parce qu'en fait, dans des vidéos du vendredi, alors pour ceux qui ne savent pas, il y a des vidéos, ce que j'adore moi dans la com de chez Yellow, c'est que, y compris toi, on va parler de toi après, mais vous ne vous prenez pas au sérieux au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire, on n'a pas un truc hyper chiadé dans la com. Je parle bien dans les vidéos. Oui, moi, ça, c'est ce que j'aime. En fait, voilà, on a l'impression dans les vidéos du vendredi, c'est tourné, on a les décors, donc là, on va voir pour vous déménager, etc. Donc, on a… Je n'arrive pas à remonter, on a les plastiques, tout. Mais c'est vrai qu'au niveau de la communication, à un moment, tu en parles, vous êtes plusieurs. Quand on parle, tu dis, ben voilà, là, c'est l'équipe de com et tu doutes bien que tu n'es plus toute seule. Donc voilà, c'était pour savoir un peu maintenant combien vous étiez. On n'est pas tant que ça. On est cinq. C'est pas mal pour une… Ce qui n'est pas une très grosse équipe. Chez Yellow, on est plus de 60 aujourd'hui. On est cinq à la com chez Yellow. Ils sont deux à la com chez Loki. Donc, il y a quand même une équipe dédiée à Loki. Tu faisais… Loki, donc c'est le petit frère ou la petite sœur, je ne sais pas comment vous appelez ça. Plutôt frère. C'est un éditeur qui est spécialisé dans le… Comment ça s'appelle ? Les jeux pour enfants. Et avant, tu faisais la com des deux ? Oui, au lancement de Loki, moi, pendant très longtemps, je me suis occupée de la com de Loki. On a eu des collègues qui sont arrivés dans l'équipe, donc qui prenaient en charge certaines choses. Mais de dédier à Loki, une équipe dédiée à Loki, ça ne fait que trois ans, si je ne me trompe pas. Voilà, Loki. Mais il y a encore deux, trois ans, je m'occupais encore des réseaux sociaux de Loki. Là, je ne m'en occupe, mais plus du tout, du tout, du tout. Oui, en fait, tu as Laura maintenant. Il y a Laura, oui. Et il y a Romain. Cinq à la com, c'est pas mal. Alors, c'est vrai que sur cinquante, mais ça veut dire aussi qu'il y a une volonté d'Yellow de mettre le paquet sur la com, quoi. Et ça se ressent par rapport à votre activité, mais… C'est important. Après, on ne déploie pas de très gros budgets, mais parce qu'en fait, en termes de communication, en termes de budget sur le jeu de société, c'est quand même assez limité. De façon générale, et Yellow a ses limites aussi. En effet, on a une équipe avec des profils variés qui nous permettent, nous, de produire du contenu en interne. Sur ça, je pense qu'on est plutôt bon. Après, on n'a pas un budget très conséquent pour le reste. On a aussi un budget dédié à l'événementiel. Ça, c'est hyper important dans le jeu de société. Le budget événementiel, il est énorme. Ça représente, je ne sais pas, moi, peut-être trois quarts de notre budget global en com. Mais par exemple, quand on voit parfois des propositions de youtubeurs ou d'influenceurs très généralistes qui nous font des propositions, des devis, on se dit qu'on est complètement hors budget. C'est vraiment des budgets que d'autres entreprises dans d'autres secteurs peuvent se permettre. Mais dans le jeu de société, c'est très compliqué, très, très compliqué. Je crois qu'il y a eu Thibaut Inchap qui avait fait des vidéos, je ne sais plus pour quel éditeur. Ah ouais ? Ouais, je crois. Ah, ça ne me parle pas. Mais oui, nous, on est régulièrement contactés par des gros noms. Ce n'est pas l'envie. Mais le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ça marche, en fait. Mais sur certains titres, très, très, très grand public, ça peut être intéressant. Mais avec des prix pareils, en fait, ce n'est pas intéressant, je pense. Dans le sens où c'est des budgets beaucoup trop conséquents. Budget à plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce que c'est de ça dont on parle. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça veut dire qu'il faudrait en vendre des palettes et des palettes de jeux. Oui, mais je sais que les gros youtubeurs, ils proposent justement ce qu'ils appellent des collaborations ou des partenariats ou des financements. C'est vrai que les montants sont, de ce qui se dit, c'est en dizaines de milliers d'euros. C'est vrai qu'ils ont des millions d'abonnés. Oui, bien sûr. Je ne suis pas sûr que la portée dans le monde du jeu soit la rentabilité. Je ne suis pas sûr qu'elle soit là. Oui, non, c'est compliqué pour notre secteur. C'est compliqué. Ou en tout cas, il n'est peut-être pas encore prêt aujourd'hui. Il y a eu la vidéo. Alors, celle-là, c'est une des dernières. Non, un an. La journée comme chez Yellow. Bon, là, c'est assez jouissif. Ah oui, je commence carrément sur mon vélo. Non, mais n'importe quoi. Ça, c'est une journée type de la com. C'était l'idée de cette vidéo. On voit l'histoire du... C'est là que vous créez le truc avec la voiture. Ah non, ce n'est pas cette vidéo-là. Pas cette vidéo-là ? Non, ce n'est pas cette vidéo-là. C'est une plus vieille vidéo. Donc, ça, c'est la vidéo de com. C'est une et une autre. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu les coulisses. Donc, oui, l'idée, en fait, l'idée de la vidéo du vendredi, c'est en effet, comme tu dis, un truc hyper détendu, pas de chichi, un peu à l'arrache, carrément à l'arrache. En fait, c'est une idée... C'est vieux, alors... Oui, parce que... Oui, c'est super vieux. En fait, à l'origine, c'est... Les vidéos du vendredi... Oui, il y en a des centaines. On tombe 2014, quoi. En fait, en gros, c'est Patrice, un jour, l'un des directeurs de Yellow, qui a pris, je ne sais pas, la caméra et qui a commencé à filmer l'équipe un vendredi après-m, et qu'il a posté sur YouTube, mais tel quel. Et après, ils se sont dit, tiens, on va faire cette vidéo-là, un peu à l'arrache, tous les vendredis, ou presque. Et donc, régulièrement, ils prenaient la caméra, ils filmaient comme ils pouvaient, ce qu'ils pouvaient, c'était souvent... C'était vraiment très, très à l'arrache. Et pour te dire, en fait, en gros, il y avait zéro montage, c'est-à-dire qu'ils prenaient la carte SD, ils la mettaient dans l'ordinateur, et ils faisaient un copier-coller sur YouTube directement. Il n'y avait même pas de... Il n'y avait rien. Il y avait... Sur cette vidéo du vendredi, on a vu des têtes comme Mathieu Bonin, qu'on voit ici, Kevin Just, qu'on va voir apparaître là, je pense, et Théo Rivière, par exemple, qui a fait plusieurs vidéos du vendredi. Alors, j'ai trouvé... Alors, par contre, Théo Rivière, qui a un visage assez connu, il faut le reconnaître. Qu'on ne reconnaît pas forcément très bien. Si, là, on le reconnaît bien, oui. Là, ça va. Là, c'est Théo Rivière. Là, c'est Théo, oui. Mais alors, quand on revient dans les vidéos... Non, mais il y en a où c'est vraiment... Voilà, celle-là. Il n'a pas de barbe et tout. Ouais, c'est rigolo. Voilà, là, on a plus de mal à le reconnaître. Bon, je ne dirais rien. Théo ne sera pas au courant, je ne dirais rien. Et donc, quand je suis arrivée chez Yelo, c'était un peu... Enfin, ça faisait partie des outils de com qu'ils utilisaient. Et que moi, j'avais bien aimé quand j'avais regardé un peu ce que faisait Yelo. On voyait bien les bureaux. Je trouvais ça trop cool, en fait. Je trouvais ça cool parce qu'en fait, moi, je suis une grosse fan de YouTube. Je regarde YouTube depuis très longtemps. Je suis abonnée à plein de chaînes. Diverses et variées de divertissement. Voilà, je voulais montrer Gabriel quand même. Ouais, Gabriel Gurnerin. Et en fait, moi, ça me faisait penser à du vlog. Ça me faisait penser à des choses un peu détentes que je pouvais voir sur d'autres chaînes YouTube. Et je trouvais ça très cool. Et donc, ça faisait partie un peu de mes missions de faire la vidéo du vendredi. Moi, je me suis dit, OK, mais par contre, les gars, je vais faire un peu de montage, quoi. Je vais au moins couper les moments où je marche, les moments où... Et donc, j'ai pris un peu... J'ai un peu renouvelé la vidéo du vendredi en faisant à ma manière, à ma sauce, mais tout en gardant la base qui, pour moi, était le côté... C'est spontané. On ne refait pas les prises. Je ne m'annonce pas forcément aux collègues. J'essaye de surprendre les gens. Je leur parle tranquille. Si on parle mal, ce n'est pas très grave. S'il y a des gros mots, je les bip éventuellement, mais on les garde. C'est rigolo. Oui, on charge les cartons. Voilà. Donc, c'est ça, l'ADN de la vidéo du vendredi. C'est un truc un peu à l'arrache. Mais c'est du coulisse et c'est du vrai, quoi. Je trouve ça bien qu'on ait... Tu vois, on voit l'ambiance de l'équipe. On voit les relations entre nous et c'est cool, quand même. Oui. Oui, et puis l'entrepôt, comme on parlait, là, voilà. Quand tu vois la taille des entrepôts, tu imagines... Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu mets en valeur, alors que ce que faisait tout le monde, tous les gens qui ont fait les vidéos du vendredi, il y a toutes les équipes, là, comme l'export, etc., la compta, à chaque fois, en fonction du sujet. Et je trouve ça vraiment... C'est là où on explique... Ah, ben voilà, c'est celle-là, voilà. En fait, il y a une copine, une collègue du boulot qui a un problème, c'est sa voiture, je crois, voilà, un impact. C'est ça, elle a retrouvé sa voiture avec un énorme pet sur le pare-brise. Et vous détournez le truc. Et là, on a carrément la vidéo du briefing. Donc, j'explique un peu où est-ce qu'on va faire. On a réfléchi ça à une pause de midi, quoi. Et donc, on a un tableau. Donc, j'ai fait des dessins. Et là, j'expliquais aux collègues qu'est-ce qu'on allait faire scène par scène. Et donc, j'ai une collègue qui m'a filmée. C'est génial. Et c'était rigolo de mettre ça dans la vidéo du vendredi avec le parallèle de la vidéo finie, quoi, à côté. Donc là, Falling Goblin, c'est un jeu où, en fait, on essaye de... Avec des espèces de trampolines, là. Des tremplins. Des tremplins, des... Non, c'est pas tremplins, c'est des catapultes, pardon. Ouais, des catapultes, oui, merci. Et en fait, on essaye de les envoyer. Et en fait, vous avez fait un montage pour que... C'est ça, comme si c'était une partie de Falling qui avait mal tourné, quoi. Et ça, c'est hyper bien, parce qu'en fait, on voit l'autre côté aussi. Et le côté délirant. Bon, là, c'est vrai que... Je sais pas si tu surjoues, parce que, voilà. Ah non, même pas. Là, j'étais à fond, naturellement. Voilà, là, voilà, la vidéo. Et c'est vrai que... Voilà, on voit toutes les... Justement, une petite question par rapport à la com. Ouais. Tu dois gérer un planning de sortie, communiquer que le jeu va arriver, le jeu est retardé, le jeu est prêt, etc. Ouais. Mais par contre, est-ce que t'as des impératifs pour relancer un jeu, ou quand il y a des trous dans ton planning, entre guillemets, c'est-à-dire, je suppose, n'importe quoi, lundi, on va parler de ça, mardi, on va parler de ça, mercredi, on verra, jeudi, on parle de ça. Est-ce qu'on te donne des impératifs, ou tu vas avoir des collègues qui disent, il y a tes jeux qui marchent pas, il faudrait le relancer, ou est-ce que, par exemple, Flying Goblin, c'est l'opportunité du moment ou l'actualité qui vous fait rebondir sur la com ? Donc, nous, notre com... Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire ? Je vois totalement ce que tu veux dire. Nous, on a beaucoup, beaucoup de sorties. Donc, notre com est très axée sur les nouveautés, qui est bien et en même temps problématique pour les jeux plus anciens, pour lesquels on essaye de trouver en effet des opportunités pour les remettre en avant. Mais voilà, c'est pas simple de mettre en avant autant de titres du catalogue régulièrement. Donc, on le fait avec des sélections. On a beaucoup d'articles écrits sur notre site où, régulièrement, on fait des sélections pour des moments spéciaux. Typiquement, l'exemple de Flying Goblin cet été, c'était pas, oh Lorraine, il faut qu'on remette en avant Flying Goblin. C'était, ok, il s'est passé ça, c'est trop drôle, il faut qu'on en profite. Enfin, c'est trop drôle, c'est pas drôle du tout. Mais il faut quand même qu'on en profite parce qu'il y a une opportunité. Et Flying Goblin se prête au jeu. Donc, ça va souvent être des opportunités. Mais en effet, il arrive, mais c'est assez rare finalement, qu'on nous dise, ah bah tel jeu mériterait un petit coup de pouce. Ou alors, on va surfer sur, tu vois, des opérations promotionnelles en boutique qui vont nous permettre de remettre en avant des jeux plus anciens. Ou alors, voilà, il y a des titres un peu fameux qu'il faut qu'on, tu vois, il faut qu'on continue toujours de parler de Codenames, je pense, parce que ça reste un titre phare chez Yellow. Et même s'il est très connu, en fait, c'est un gage de qualité pour nous. Tu vois, remettre en avant Codenames, c'est remettre dans la tête des gens que, ah ouais, mais c'est vrai, c'est Yellow qui fait Codenames. Ah bah s'ils font Codenames, c'est cool. Je vais peut-être aller voir un peu plus derrière. Donc, c'est toujours intéressant de reparler de jeux aussi, même s'ils ont moins besoin de communication. C'est pas simple quand on a un gros catalogue. Alors, c'est génial d'avoir un gros catalogue pour pouvoir avoir cette richesse de communication. Tu vois, quand on fait des sélections, bah voilà, on a du choix. C'est facile de trouver des jeux pour n'importe quelle raison, en fait. Donc ça, c'est cool. Oui. Mais en même temps, ça fait beaucoup de choses. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités, en fait. Notre semaine, elle est remplie d'actualités. Parce que là, on est au mois de mars. Et en fait, ce qui est assez fou, moi, je trouve ça assez fou. Donc, on tourne le 20. On a un article. Et après, hier, il y en a deux. Le 14, il y en a trois. Quatre. Alors, c'est peut-être juste une relance pour dire… Ouais, ouais, souvent, ça va être… Là, par exemple, c'est juste un partage d'une vidéo qu'on a trouvé cool. Quelqu'un qui vous a envoyé la boîte. Mais dans le principe, il y a quand même des articles où, ben là, voilà, on a les photos. Bon, c'est vrai que, même si c'est de la redite de choses, mais il faut quand même les… Il faut réécrire. Ouais, voilà. Il faut quand même le faire, quoi. Il faut quand même le faire, ouais. Ouais, ben ça, c'est Olivier qui bosse dans l'équipe, qui fait tous les articles. Et donc, ben voilà, dès qu'il a une info à partager, il en fait un article. Et il va faire parfois, mais assez régulièrement, au moins une à deux fois par semaine, des articles assez fournis sur des titres ou sur quelque chose de spécial. Là, par exemple, l'article sur Koutenaoura est assez détaillé. Mais en fait, ce que je dis souvent, c'est que nous, grâce aux compétences qu'on a dans notre équipe et au fait qu'on soit cinq dans l'équipe, on peut avoir un large spectre d'actions de communication. On va pouvoir s'adresser à un public différent, à des personnes qui vont avoir l'envie, le temps de chercher de l'information et à d'autres qui auront moins de temps. Par exemple, tu vois, on fait des tweets, on fait des petits posts Insta, on fait des petits posts Facebook. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément trop le temps. Ils vont voir une petite story. Mais voilà, on fait ça tous les jours. Pour ceux qui vont un peu plus loin, on fait des articles écrits avec beaucoup plus d'informations, tu vois, beaucoup plus détaillées. Ça, c'est déjà un autre degré, tu vois, de communication. On va faire aussi des vidéos de une heure, par exemple, où on joue à un jeu ou alors où on parle pendant une heure. Ça, c'est le degré maximum d'informations. Mais ça s'adresse, en effet, à moins de personnes. Mais ça va être des personnes qui vont être hyper engagées, en fait, qui vont communiquer ce qu'on va dire, en fait. C'est des prescripteurs, en fait. Ils vont prendre les informations. Ils vont être contents d'avoir ces informations. Ils vont se sentir un peu privilégiés parce qu'ils ont passé un moment en direct avec nous. Oui, puis vous interagissez en plus. Voilà, on a répondu potentiellement à leurs questions. Eh bien, les réponses qu'ils ont, ils vont, de un, les intégrer et de deux, peut-être les reformuler. Typiquement, je ne sais pas, si quelqu'un pose une question un jour, peut-être que lui va répondre à notre place, en fait. Oui, vous, des fois, on peut parier sur toi ou si c'est Marion qui va gagner. Voilà, il y a tout un jeu dans le jeu, entre guillemets, d'animer. Voilà, il y a différents degrés de communication. Et nous, on peut se permettre de faire tous ces degrés-là, ce qui est hyper intéressant. Et en effet, c'est quand même super chouette d'avoir l'opportunité d'une fois par semaine, faire des lives, jouer et puis avoir une espèce de relation privilégiée avec des gens. Parce qu'en fait, oui, on retrouve souvent les mêmes têtes. On passe des... Ils ont l'impression qu'on passe des moments ensemble. Et en vrai, on rigole bien. Et c'est cool, quoi. C'est des moments chouettes. Oui, et puis comme tu dis, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que chaque réseau social, presque, a ses codes. Oui. La durée de la vidéo, le format, de mettre du sous-titrage, d'intégrer, etc. Et ça vous oblige à avoir des compétences hyper variées. Parce que si tu fais une chaîne... Par exemple, la vidéo du vendredi, vous la mettez que sur YouTube, je crois. Oui, c'est ça. En gros, il n'y a pas d'interaction avec les gens, mais c'est la vidéo. Voilà. Après, il y a quand même les Twitch que vous remettez des fois aussi en redit. Oui, systématiquement. Sur YouTube. En fait, Twitch, c'est cool, mais on est bien conscients qu'on ne fait pas des milliers de vues. Mais c'est cool de pouvoir le remettre en replay sur YouTube. Parce que pour le coup, sur YouTube, on fait un nombre de vues qui est tout à fait correct. En tout cas, qui correspond aux attentes qu'on a en termes de vues. C'est rentabilisé, entre guillemets, le temps qu'on a passé sur Twitch. Il ne sert pas qu'à Twitch. Il sert aussi à YouTube, à alimenter notre chaîne, qui fait partie des gros axes de communication qu'on a chez nous. La chaîne YouTube, c'est un truc qui est important pour nous. Et voilà, on fait en sorte de sortir au moins une vidéo par semaine. Et les replays Twitch nous permettent de tenir la cadence. Non, mais c'est très, très bien. Par rapport à ton métier chargé de communication, tu t'occupes de la partie francophone ou de l'international aussi ? Ou c'est d'autres personnes ? Je ne m'occupe que de la partie francophone. Et on a des collègues au service export pour s'occuper de la communication à l'international. On a un collègue qui va s'occuper de la com B2B. Donc, il va parler à nos partenaires, qui va leur donner des outils pour communiquer sur nos jeux. Et quelqu'un qui va bosser en com B2C, donc directement auprès des joueurs. Là, c'est de la com en anglais, sur notre catalogue, donc édition. Et là, on parle à la terre entière. C'est un genre de communication un peu différent. Oui, c'est une autre chaîne YouTube. Oui, avec plutôt des teasers ici. Et donc, c'est une façon de communiquer un peu différente parce qu'on a un catalogue qui est plus restreint. On a un catalogue à l'export qui n'est pas forcément disponible partout dans le monde de la même manière. Il y a des jeux qui sont disponibles en Europe, mais qui ne le sont pas encore en Asie, par exemple. Et donc, il faut gérer un peu tout ça. Ok, en fait, on communique sur un catalogue, mais on essaye de s'adresser à tous les joueurs. Ils ne peuvent pas vraiment communiquer sur... Enfin, ils ne peuvent absolument pas communiquer comme nous, on le fait. Oui, mais j'imagine. Mais c'est vrai que c'était important pour moi de savoir justement si tu te limitais... Façon de parler, un limité, parce que tu as de quoi t'occuper. Oui. Non, c'est vrai qu'au final, des gens à la com, il y en a beaucoup chez Yellow, puisqu'il y a donc deux personnes qui s'occupent de la com à l'export, cinq personnes chez Yellow, deux personnes chez Lockie, et une personne à l'équipe commerciale aussi qui fait de la communication B2B. Donc, si on additionne tous ces gens-là, en effet, ça fait une grosse équipe, mais on est concrètement dans mon service communication, on n'est que cinq. Oui, mais c'est déjà... Justement, je trouve ça intéressant dans le périmètre de ce que vous faites. Et donc, dans le périmètre, on va simplifier pour comprendre. Vous avez les réseaux sociaux, il faut les alimenter. Est-ce que vous faites aussi la communication vers les boutiques, vous ? Vous donnez le contenu avec des vidéos spécialement tournées pour les boutiques ou pas ? Oui, on a une chaîne Yellow Pro qui s'adresse aux boutiques, là, qui est animée par des collègues commerciaux, qui sert donc à former, en fait, les boutiques sur nos titres. Donc, c'est des pitches rapides de nos jeux pour pouvoir avoir des arguments commerciaux, une présentation rapide du jeu. Et puis, vous avez ma site, yellow.pro, je crois. Oui, yellow.pro, c'est un site réservé, enfin, qui est accessible à tous, mais qui s'adresse plutôt aux professionnels, donc aux boutiques avec lesquelles on peut travailler en tant que distributeurs, sur lesquelles on retrouve tout notre catalogue de distribution. Donc, il y a des jeux Yellow, mais il y a aussi d'autres jeux. Tu vas retrouver Ravensburger, Idlebar, tu vas retrouver des accessoires chez Sex, etc., etc. Ça, c'est vraiment notre activité de distributeur. Oui, ça veut dire que, si je simplifie, toi, tu occupes de la communication de Yellow, les pros s'occupent de leur com, valait-à-dire les gens qui s'occupent des boutiques, etc., chez vous ? Commerciaux, ils ont une personne, lui, qui est dédiée à la com B2B. Voilà. Et puis, pareil pour l'export. Et pareil à l'export, ils ont deux personnes pour s'occuper de la communication. C'est impressionnant, parce que quand vous êtes combien, 50 ? On est un peu plus de 60. 60, maintenant. Ça veut dire qu'il y a une petite dizaine de personnes, quand même, qui s'occupent, pas exclusivement, mais de la com, quoi. Oui, huit personnes qui font de la communication. Oui. Non, dix personnes, avec Loki, pardon. Exact. Oui, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Alors, ce n'est pas de la com, juste des vidéos. Ça veut dire aussi qu'il faut téléphoner, il faut gérer les... C'est au sens large. Oui, on a tous des missions différentes et surtout des problématiques différentes. Tu vois, faire de la com pour Loki, ça n'a rien à voir avec faire de la com pour Yellow. D'ailleurs, je suis très contente qu'il y ait une équipe dédiée aujourd'hui à Loki, parce qu'ils font un bien meilleur travail que ce qu'on pouvait faire avant, parce que, en fait, c'est tellement un public différent. On ne s'adresse tellement pas aux mêmes personnes que c'est important. Et puis, les produits sont vraiment différents, que c'est important de faire de la com dédiée. Donc, il y a des opérations qui sont faites, qui sont hyper cool, auxquelles on ne pouvait pas penser avant. Oui, on voit que c'était toi qui faisais avant. Oui, j'avais fait plein de vidéos pour Loki à l'époque du confinement. Donc, dans le périmètre, ce que je disais, vous avez les réseaux sociaux au sens très large, dans toute la communication. Est-ce que tu t'occupes de la communication interne ou pas du tout chez Yellow ? Non, on n'a pas vraiment de com interne, en vrai. Parce qu'il y a des services où ils font la com, où ils font des espèces de journaux pour dire où on est, etc. Oui, quand je bossais au Crédit Agricole, donc avant de venir chez Yellow, je bossais au Crédit Agricole. Je faisais du Community Management et de la com interne. Et mon truc préféré, c'était vraiment la com interne. Mais parce que là, on était sur une entreprise à 3000 personnes. Et donc, il y avait une vraie gestion de la com interne. Et il y avait ce côté, on avait un espèce de blog où on faisait des articles pour les salariés. En fait, la communication dans une entreprise de 3000 personnes, c'est vraiment... Enfin, la com interne est vraiment importante. Là où sur 60 personnes, il y a moins besoin, ça prend du temps alors qu'on ne voit pas forcément l'intérêt de le faire. Oui, mais je comprends. Mais ce n'est pas déconnant de faire de la com interne, mais en l'occurrence, il n'y a personne chez nous qui est là pour ça. Oui, les services communiquent entre eux, naturellement. Oui, puis c'est la taille de la structure qui fait que c'est plus facile d'aller voir le collègue d'un côté. Et puis, il y a moins d'informations descendantes avec un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef. Oui, c'est ça. Donc, ton métier, il y a ça. Il y a les salons, ce que tu appelles l'événementiel ou est-ce que c'est deux trucs différents où tu intègres... Parce qu'en fait, il y a deux trucs différents. Pour moi, il y a les gens liés de l'Yélo, en fait, les salariés liés aux qui se déplacent. Et il y a le fait aussi que vous participez à des événements. Mais là, c'est des gens qui sont juste là pour payer pour l'événement entre guillemets par Yélo. Vous avez des animateurs ou pas ? Alors, du coup, ça, ça va être... C'est Yann et Romain qui s'occupent de cette partie-là. Yann, tout au long de l'année, il travaille avec une équipe d'animation. Donc, il connaît plein d'animateurs qui travaillent à leur compte. Il connaît plein d'animateurs partout en France. Et il est contacté par plein de festivals tout au long de l'année pour pouvoir participer. Oui, c'est ça. Donc après, lui, il y a énormément de festivals. On ne participe pas du tout à tous parce que c'est complètement ingérable. Et c'est un budget énorme. Il faut se rendre compte que sur le principe, on pourrait croire que c'est juste envoyer un jeu parfois à un festival, à une association. Mais en fait, des demandes de participation d'envoi de boîte, on en reçoit plusieurs par jour. En fait, si tu dis oui à tout, le stock, en fait, si on dit oui à tout, le stock, il est vidé très rapidement. Bref. Donc malheureusement, il faut faire des choix. Donc Yann, il s'occupe de toutes ces relations-là avec tous les festivals pour voir s'ils sont éligibles ou non pour qu'on participe et on a différents degrés de participation. Oui, en gros, du plus simple d'envoyer une boîte jusqu'à le festival de Cannes où vous déboulez à... Je ne sais pas combien, mais voilà. Parfois, on va donc juste envoyer des boîtes. Parfois, on va donc vous voir pour envoyer un animateur. Parfois, ça va être aussi mon collègue Yann qui se déplace. Yann, il se déplace environ une fois par mois, voire deux. Mais il déplace en festival pour faire de l'animation. Lui, ça lui permet aussi de voir si le festival vaut le coup. Donc tu vois, des fois, il se déplace. Il ne se déplace pas qu'au gros, il se déplace aussi parfois sur des plus petits histoire de voir ce que ça donne, comment c'est organisé, est-ce qu'il y a du potentiel. C'est important pour lui de voir ce qui se passe sur place. Et voilà. Et donc, son taf, c'est de gérer une équipe d'animation qui est externe. C'est de gérer toutes ces demandes. Et puis, logistiquement, de faire envoyer les boîtes, de faire en sorte que les règles sont bien connues des animateurs, de faire en sorte que ça se passe bien, qu'ils aient leur logement, leur déplacement. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc ça, c'est toute l'année des participations à des festivals, même s'il y en a plus. Il y a des périodes où il y en a plus. Par exemple, au mois de mai, c'est la folie parce qu'en fait, au mois de mai, on a eu la bonne idée d'inventer une journée officielle du jeu. Laisse tomber, tous les festivals, ils se disent qu'ils ont eu l'idée révolutionnaire de faire leur festival à la date là. Donc bref, voilà, c'est un peu toute l'année avec une période un peu plus creuse en grosso modo en décembre et en janvier. Mais sinon, de mars à novembre, Yann, il n'arrête vraiment pas. Et puis, donc, des gros festivals professionnels sur lesquels on va avoir des stands beaucoup plus gros avec potentiellement de la décoration. Parfois, on va faire appel à des standistes avec des meubles en dur, etc. Est-ce qu'il y avait une vidéo, je ne sais plus, tu étais dans le stock, je ne la retrouverai pas là, où tu montrais les différents éléments qui allaient partir et tout ça. Et oui, et de la déco de ouf. Ce n'est pas Flying Loban qui était en gigantesque ? On avait fait un Flying Goblin géant, c'est vrai. Et là, ça va être Romain qui va s'occuper de ça, donc il va faire des mises en scène avec des décors, parfois. À SN, notamment, on peut se permettre de faire des décors. On va avoir parfois des boutiques à gérer à SN et à Cannes. Et puis, parfois, c'est purement professionnel. On va se déplacer à Nuremberg. Ça va être que l'équipe export et localisation qui va aller sur place pour des salons purement professionnels. mais pareil, il y a tout un aspect logistique et organisation et décoration à gérer. Donc, les festivals, c'est beaucoup de travail, beaucoup de budget, mais c'est hyper important niveau pro comme public. Par exemple, au festival du FIJ à Cannes, c'est à la fois pro, à la fois public comme à SN. Et donc, ça, c'est double orga parce qu'on a beaucoup de membres de l'équipe à déplacer. À Cannes, là, par exemple, on était, si je ne me trompe pas, on était 22 de l'équipe à s'être déplacés plus 25 animateurs. Donc, tu vois, ça fait une quantité folle de personnes à gérer rien que logistiquement, en fait. C'est-à-dire que c'est des personnes qu'il faut qu'on loge, qu'il faut qu'on amène à Cannes, en fait, qu'on leur fasse prendre un train ou alors un avion, etc. Donc, à Cannes, là, par exemple, cette année, on avait tout un hôtel qu'on avait privatisé pour nous et nos animateurs. En plus de ça, on avait invité plein d'auteurs. Oui, vous avez dit avec les 20 ans, là. Oui, on avait une partie de l'équipe et tous les auteurs qu'on avait invités qui étaient dans un autre hôtel. Donc, voilà, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'organisation, pas mal de stress parce que sur place, il y a toujours des couacs, etc. Donc, c'est un vrai truc, l'événementiel. Oui, j'imagine. Je cherchais, mais il y avait une vidéo de quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait filmé en 3D. Qui a filmé en 3D. Je ne le trouve pas. Il a envoyé tous les salons, le fige. Ok. Et en fait, il s'est baladé, ça dure une heure, je crois. D'accord. C'est juste, il descend dans l'espace public et il fait tout le festival en 3D. Trop drôle. Donc, avec YouTube, mais je ne le retrouve pas, fatalement. Je mettrai le lien dans le descriptif. Et c'était génial parce qu'en fait, tu voyais, je voulais justement montrer la taille de votre stand. Il était grand cette année. Ben oui. Et puis avec les 20 ans... Mais sur notre chaîne, on a fait une vidéo sur le fige. Ah, je ne l'ai pas trouvé. C'est quoi ce bazar ? Parce qu'on a tellement posté depuis. Oui, c'est peut-être ça. Mais oui, c'est vrai que c'est important. Et donc, globalement, ton travail, il y a, on va dire, la communication, l'événementiel. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors moi, je ne fais pas du tout d'événementiel pour le coup. Ok, mais c'est dans ton équipe que l'événementiel. Mais c'est dans mon équipe, oui, bien sûr. la communication numérique. Moi, je fais tout ce qui a trait au web et un peu d'audiovisuel, évidemment. Donc, par exemple, les sites internet liés à Yellow, ça va être souvent moi qui les fais. Alors, je n'ai pas fait le site Yellow, mais j'ai le site Puzzle, le site Unmatch, le site Locky à la base. Des sites spécialisés ? Oui, on fait certains sites pour certains titres ou pour certaines gammes. Donc, je vais les faire. Donc, c'est du web design. Et puis, je vais m'occuper des réseaux sociaux avec de la création de contenu, que ce soit visuel ou audiovisuel. Donc, c'est vrai que je produis du contenu pour la chaîne YouTube. Alors, pareil, je ne suis pas toute seule. On a Alex dans l'équipe qui est un réalisateur vidéo. Et donc, dès qu'en gros, dès qu'il y a une jolie vidéo, c'est Alex. Effectivement, celle-ci, c'est Alex. Et dès qu'il y a une vidéo plus à l'arrache, moi, je m'occupe des vidéos du vendredi et je m'occupe des montages des replays. Pour couper les parties un peu longues. Voilà, ce n'est pas beaucoup de travail. Donc, ça va. Et puis, j'essaye de produire du contenu. Par exemple, aussi, j'ai un podcast à quoi tu triches. Justement, alors oui, ça va. Je viens de ressortir un épisode aujourd'hui en plus. C'est tout nouveau. Il est tout nouveau le dernier épisode. Pourquoi j'ai essayé dans le tout cas ? Oui, voilà, j'avais été remonté. Hop là. Et on a Ludovic Moblan. Ouais. C'est ça ? Ouais, le dernier épisode, c'est avec Ludovic. 48, justement, à quoi tu triches ? C'est une envie que tu as eue toi ? Ou c'est... D'après ce que j'ai compris, ce n'était pas obligatoirement lié à Yellow ? C'est lié à Yellow quand même, mais est-ce que c'est plus une de tes envies personnelles ? Clairement, c'était une envie perso. Le podcast, c'était... Donc, je l'ai lancé, je ne sais plus, en 2021, je pense. Clairement, moi, j'écoutais des podcasts et je me disais qu'il y avait un truc intéressant à faire à ce niveau-là qui ne demanderait pas forcément énormément de travail. Enfin voilà, ça n'allait pas me prendre des heures et des heures. En l'occurrence, c'est le cas parce que je ne fais pas... Je vois, j'ai un rythme de publication assez tranquille. En gros, je fais un épisode toutes les deux semaines avec une grosse pause à la fin de l'année. Tu vois, en décembre, je ne poste rien. On en avait avec ta nièce. Voilà, ça, c'était le 20 décembre et le dernier épisode, enfin, l'épisode, le dernier qui est sorti, c'est là. Donc, il n'y avait rien eu depuis le 20 décembre. Donc, j'ai fait une grosse pause en début d'année parce que vraiment, en début d'année avec Cannes, etc., moi, j'ai le temps de rien. J'ai du mal à enregistrer à ces dates-là aussi. Donc, en gros, je fais toujours une pause, une grosse pause en début d'année. Donc, ça ne demandait pas forcément un travail fou et je trouvais qu'il y avait une place pour du contenu jeux de société en pod. Mai 2021. Voilà, 2021. Je trouvais qu'il y avait une place pour du contenu plus grand public. L'idée de départ que j'avais, c'était vraiment de faire une interview de n'importe qui, n'importe quel joueur, joueuse. et de parler de jeux de société et de jeux de façon globale, en fait. En gros, j'avais envie qu'à travers ces interviews-là, n'importe qui puisse grosso modo se reconnaître ou reconnaître un ami parce qu'en fait, je voulais surtout parler d'expérience, d'émotion, de souvenir un peu lointain d'enfance, etc., qui parle potentiellement à tout le monde. Ça, c'était l'idée de départ qui a un peu muté parce qu'en fait, avec la pratique, je me rends bien compte que les épisodes qui intéressent le plus les gens, c'est quand même les épisodes avec des personnes du milieu. Et donc, évidemment, ça donne envie de parler un peu plus de leur métier, de leur implication dans le milieu. Et donc, il y a une partie des interviews qui est quand même complètement liée à l'activité des personnes. Mais ce que je trouve bien, c'est que tu conserves quand même des gens moins connus. Tu n'as pas que le monde du jeu. Je trouve ça intéressant aussi de conserver. C'est ça. C'est un contenu où la parole est très libre, où les gens vont parler de façon globale du jeu en général. C'est un contenu très accessible. C'est-à-dire que je pense que n'importe qui qui a déjà joué à un jeu est capable d'écouter l'épisode sans se sentir exclu. Et c'est un peu l'idée. Et donc, c'est représenté par Yellow. Donc, c'était une envie personnelle que j'ai pu faire avec Yellow. Donc, c'est complètement lié à Yellow. C'est une de mes activités que je fais. Ce n'est pas un truc que je fais de façon perso. C'est vrai que moi, j'ai du retard dans les écoutes parce que quand j'ai découvert ça, je ne sais plus comment. Je me suis rendu compte que j'en avais une vingtaine, une trentaine que je n'avais pas écoutées. Donc, étant un peu perfectionniste, j'ai commencé à retélécharger les premiers. C'est vrai que je trouve ça, c'est vraiment que tu te dis moi, je ne ferais pas ça comme ça. Oui, mais lui, il me ressemble. Il fait comme moi. C'est l'idée. C'est vrai que c'est que des questions. Et le titre, par contre, parce qu'en fait, tu ne parles presque pas de triche. Ah si, tu as une question sur la triche à la fin, si je n'ai rien à dire. Oui, mais je ne la pose pas forcément en plus. À quoi tu triches ? Non, c'est très compliqué de trouver un nom. Et donc, on a fait un gros brainstorming avec pas mal de personnes de l'équipe pour trouver un nom. On n'était pas convaincus. On n'avait rien. Et puis, c'est Cédric Barbé, l'un des dirigeants de Yellow, qui m'a proposé à quoi tu triches et j'ai trouvé que c'était stylé. J'ai trouvé ça cool. c'est un peu taquin. On sait que ça va être une interview légère en fait. J'ai une question. Vu que tu as 7 ans d'historique chez Yellow, si on oublie ta pose, ça veut dire que tu deviens une des committee managers. Alors, je ne rebaisse pas ton nom. Oh non, pas de soucis. Maintenant, tu es chargé de com', mais des plus connus ou des plus visibles dans le monde du jeu parce qu'il y en avait plein. Il y avait Mathilde à l'époque de chez Jigami. Il y en avait plein. Il y avait Mathieu et puis, j'oublie toujours son prénom de chez Yellow, les deux. Mathieu Bonin ? Sans l'autre Gabriel. C'est Gabriel. Gabriel Journal. Ils étaient tous les deux à un moment chez Yellow. Ils faisaient les Trick Track TV. J'étais biberoné à Trick Track. Mais derrière, est-ce que tu n'as pas de problème de, entre guillemets, de notoriété ? C'est-à-dire que sur les salons, tu n'en as pas marre que les gens te disent bonjour alors que tu ne les connais pas ou ça se passe bien ? Globalement, tu as notoriété dans le monde du jeu. Alors, je suppose qu'il n'y a pas encore de gens qui t'arrêtent dans la rue peut-être. Mais c'est vrai que tu es quand même plus tu te mets en... On voit bien les vidéos, il y a ta tête partout, etc. Ah oui, c'est clair que je donne de mon image. Voilà. Donc, c'était juste est-ce que tu as envie d'en parler un peu ou est-ce que globalement ça se passe bien ? Oui, non, c'est intéressant. C'est spécial en fait c'est vrai d'utiliser son image dans le cadre de son travail. Oui, puis tu as ton prénom. En fait, les gens t'appellent. Donc, je suppose dans la rue si quelqu'un t'appelle Lorraine, tu ne sais pas si c'est un voisin qui te connaît ou je ne sais pas, moi ta frangine ou si c'est quelqu'un qui juste vient de voir une de tes vidéos. Oui, alors pour le coup, vraiment dans la rue, personne ne m'a jamais arrêtée. Normal. Les gens, allez en Lorraine, faites toutes les rues à côté de Yellow et puis essayez de l'arrêter au moins une fois. Non, c'est vraiment... Enfin, non, je ne crois pas que ça me soit arrivé. Oui, je n'imagine pas. Mais... À part dans les rues de Cannes peut-être, toi quand tu vas au festival des jeux. Même pas, non, je ne crois pas. Même pas. Globalement, ça se passe bien, les gens sont sympas. Globalement, oui, les gens sont sympas. C'est vrai que c'est un peu spécial parce qu'il y a ce côté où, en effet, quand je vais en festival, il m'arrive... Alors, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas fréquent non plus. C'est-à-dire que ça m'arrive un petit peu, mais c'est pas... Tout le monde ne m'arrête pas, évidemment. Genre, je suis quand même relativement inconnue. Mais parfois, il arrive que les gens me reconnaissent, en effet, et me fassent des petites remarques. Donc, c'est rigolo, mais c'est un peu spécial. Et en effet, la plupart du temps, on ne me dit pas forcément « Ah, mais t'es le reine de... » On me parle plutôt comme si on me connaissait. Et donc, parfois, je ne sais pas si... T'as oublié la personne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié la personne. Enfin, tu vois, on me parle comme si c'était normal. Et donc, en plus, moi, je suis... En fait, tu rentres chez les gens. En avant, ta vidéo, le podcast, tu rentres chez les gens et ils ont l'impression que t'es... Et puis, potentiellement, je lui aurais déjà parlé sur Twitch, tu vois. Et ça, c'est un peu compliqué parce que je ne suis pas très physionomiste. Et donc, moi, je sais que potentiellement, je peux ne pas reconnaître quelqu'un. Alors, si j'ai un minimum échangé avec la personne, en vrai, je reconnais. Mais il m'arrive, voilà, de recroiser des gens que j'ai déjà croisés à l'occasion du travail et que je ne vais pas forcément remettre leur nom. Donc, parfois, c'est vrai que je me demande si on m'a parlé parce que j'étais censée les connaître ou pas. Le truc est un peu rigolo. Mais sinon, voilà. Après, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est au flip, moi, que je trouve ça le plus impressionnant. Au flip, il y a toujours beaucoup plus de personnes qui m'arrêtent et qui me parlent. Alors, c'est peut-être juste que la durée est plus longue, donc je le vois plus. Je ne sais pas. Et c'est rigolo. Et je me souviens, une fois, j'avais fait un live Twitch au flip. Et donc, j'étais en direct sur le salon, enfin, sur le festival. Et c'était drôle parce qu'il y avait des jeunes qui ne me connaissaient absolument pas attention, qui étaient derrière moi et qui voyaient que j'étais en live Twitch. Et ils se sont dit « Waouh, trop stylée ! » Elle doit être... Enfin, je ne sais pas ce qu'ils se sont imaginés parce que, tu vois, c'était des ados et donc, ils étaient trop contents de se dire « Waouh, je suis sur une chaîne Twitch. » Donc, ils faisaient coucou derrière la caméra. Ils se sont venus me voir. Ils m'ont dit « Mais vous êtes en live sur Twitch ? » Et vraiment, ils étaient impressionnés et tout. Et donc, c'était drôle parce qu'il y a ce côté et je pense, dans la tête d'un ado, c'est ça, c'est... Ah, tu passes... Oui, j'imaginais qu'il y avait 3 millions de personnes devant toi. Tu passes sur Internet, tu es forcément un peu connu alors que, bah, pas du tout. Mais c'est vrai que quand je t'avais abordé parce que je ne te connaissais pas, je t'avais demandé avant de l'interview, mais à Cannes, j'ai même hésité. Je me dis, bon, il y a Laura, il ne faut quand même qu'elle voit mon visage et puis je les fasse beaucoup parce que... Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce que souvent, dans le moment où c'est qui lui parce que je me doute qu'il doit y avoir un paquet de personnes. Oui, oui, après, en effet, moi, il m'est déjà arrivé de croiser des personnalités et je n'ai jamais arrêté les gens donc je pense qu'il y a plein de gens aussi qui n'osent pas. Oui, qui osent, qui n'osent pas, oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident mais c'est vrai que je trouve ça intéressant parce que tu as ton visage qui est connu, quoi. Donc, en gros, tu es l'image de Yellow, presque. Mais oui, c'est un peu spécial. Bah, oui, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que ça s'est fait petit à petit mais c'est vrai que, ouais. Justement, par rapport à l'image que tu donnes, tu as une espèce de peps, de joie de vivre tout le temps sur les vidéos. Alors, je suis de doute que si, comme tout le monde, des emmerdes le matin, bah, tu n'as pas le choix. Il faut que tu souris sur la vidéo. Mais c'est pareil. Est-ce que tu n'as pas une image, entre guillemets, alors pas trop lissée parce que ce n'est pas du tout le terme puisque vu que tu n'hésites pas dans les vlogs à râler quand tu perds ou voilà, j'ai l'impression que tu es naturel à l'écran. Mais est-ce que, justement, par rapport au salon, etc., tu as le droit d'avoir un problème, je ne sais pas, je n'ai n'importe quoi, tu n'as pas d'Internet, donc c'est la galère et puis tu es en train de râler sur quelqu'un et puis tu as quelqu'un qui t'aborde. Il faut presque ou tu as l'impression que les gens t'acceptent comme tu es sur les salons. Tu es obligé, tu es en représentation. Oui, c'est une bonne question parce que, justement, on m'a déjà fait des remarques en me disant « Ah bah, tu n'as pas l'air, tu n'es pas aussi dynamique, tu n'es pas aussi joyeuse, tu n'es pas aussi qu'en vidéo. » Et je suis là « Waouh, je ne suis pas un robot. » C'est vrai que c'est hyper bizarre parce que, bah oui, quand je fais un live qui dure une heure et que je joue avec Marion avec qui je m'entends super bien, je ne joue pas la comédie. C'est-à-dire que je suis vraiment enthousiaste et tout. Mais en effet, je ne passe pas ma vie à être hyper dynamique et il m'arrive d'être un peu down et en festival, c'est très fatigant. Donc, ça m'arrive de parfois juste être calme. C'est vrai qu'on m'avait dit « Ah, mais tu es calme ? » Eh oui, ça m'arrive d'être pas complètement surex. Mais c'est bizarre et justement, quand on me fait des remarques comme ça, à chaque fois, je suis un peu... C'est un peu spécial, ouais. C'est vraiment très spécial, ouais. Donc, mais je ne fais pas attention. Pour le coup, je ne me suis jamais dit « Oh non, c'est mon image, il faut que je sois... » Je suis quelqu'un de très, très, très naturel. C'est-à-dire que si je ne vais pas bien ou si je suis un peu énervée, ça se voit sur mon visage. Donc, je ne joue pas... Enfin, voilà. Je n'essaye pas de faire... de cacher ça. On le voit sur le vlog, les quelques vidéos où des fois, tu fais... Tu les gardes. Donc, ça veut dire... Celle où tu parlais de la journée et que tu ne savais pas trop ce que tu allais dire aujourd'hui. Voilà, il y a des vidéos. En fait, on a l'impression que c'est naturel. Donc, c'est vrai que ça aide aussi à éviter l'image trop lissée ou trop parfaite et qui est tout le temps joyeuse. Et c'est marrant parce que, tu vois, si je devais poster ces choses-là pour du contenu personnel, enfin, si je devais avoir une chaîne YouTube à moi ou une chaîne Twitch à moi, je sais que je ne posterais pas les trois quarts parce que je me dirais ben non, en fait, c'est nul. Enfin, je suis beaucoup plus critique. Comment dire ? Je n'aurais pas envie de... De donner cette image-là. Exactement. Et je décorèle complètement. Pour moi, l'image que j'ai chez Yellow, ben voilà, c'est ça. Et oui, parfois, je ne me trouve pas bien. Parfois, je ne me trouve pas... Alors, tu vois, c'est un truc con, mais physiquement, des fois, je me dis waouh, chiant. Je me trouve chum ou je ne sais pas quoi. Ben tant pis, en fait, là, c'est mon taf. Donc, ben, je m'en fous. Je poste quoi qu'il. Déménagement, vraiment, je crois que tu râles parce que tu n'arrives pas à monter ton meuble ou je ne sais plus quoi, là. Et ce n'est pas très valorisant pour toi dans l'absolu, quoi. Oui. Non, mais oui, je décorèle complètement ça. Et donc, j'ai appris... Mais c'est cool parce que ça m'a permis de m'accepter d'autant plus d'autant plus parce qu'en fait, ben, voilà, je vois ma tronche H24 au travail et... Enfin, voilà. Mais c'est rigolo parce que je... Vraiment, si c'était du contenu personnel, je pense que je publierais pas tout ce que je publie chez Yellow, quoi. Je crois que c'est là, en fait, que tu... À l'écran, c'est là que tu désespères. Oui, mais c'est vrai que c'est un métier spécial, quoi, d'être... En fait, quand tu fais des vidéos où tu montres le jeu, etc., ça dure quelques minutes et puis, à la rigueur, on voit le jeu 90% de la vidéo. Mais les vlogs et tout ça, c'est quand même... Comme tu dis, c'est... Ouais, je donne de ma personne. Dans le bon sens. Ouais, voilà. Après, quand tu remontes, tu te revois, tu recoupes, comme tu dis, tu te vois ta tête. Ouais. Moi, j'arrive vers la fin de mon interview, hein. Oh là là, ça a duré trop longtemps encore. J'ai trop parlé. C'est moi qui ai beaucoup parlé, hein. Est-ce qu'il y a des actualités... Alors, je vais te faire exprès de ne pas demander des actualités Yellow, mais est-ce que tu as des actualités communication chez Yellow ? Eh bien, l'actu... L'actu chaude, c'est le podcast qui reprend, donc, avec Ludovic, Maublan, l'épisode d'aujourd'hui. En actu... En actu comme, qu'est-ce qu'on a ? C'est une bonne question, ça. Parce que là, vous avez les prochains salons, vous avez encore un... Ça va être reprendre les gros, ça va reprendre à la rentrée, plutôt, après les grandes vacances. Ça va être Vichy. Les prochains, oui, il y a Vichy. Oui, entre-temps, il y aura eu... Il y aura eu le Flip. Ah bah oui, il y a le Flip cet été, oui. Moi, je vais au Flip tous les ans. Donc, arrêtez Lorraine au Flip pour lui faire coucou et lui dire qu'elle est adorable. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je ne sais pas. C'est quoi l'actu comme... Non, non, c'était pour... Parce que c'est vrai qu'autrement, justement, tu vas me sortir les... Non, mais je réfléchissais. L'actualité des jeux qui vont sortir, mais... Bah voilà, moi, ça me va. Trop bien. J'ai plein de questions sur les colis, justement. Ouais. Merci de t'être prêté. Bon, je t'en prie. Un plaisir. Tropes questions. Voilà, c'était Lorraine de chez Yellow, un exemple des colises du monde des jeux société. Donc, allez voir les jeux Yellow parce que vu ce qu'ils ont au catalogue, il y a sûrement un ou deux que vous allez vous plaire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et puis, bah, mettez des likes sur toutes les... Ah oui, mettez des likes. Ouais. Essayez, écoutez, prenez un épisode au pif à quoi tu triches. C'est vraiment, comme tu dis, hyper accessible. Ou presque tous les faire, les... à quoi tu triches, en fait, en posant les mêmes questions, je pense qu'on apprendrait des choses sur notre entourage. C'est vraiment. Merci beaucoup, Lorraine. Merci à toi. Au revoir. Ciao. Ciao. Ciao.